voilà une fois qu'on a sur moins pi et pi on peut tracer tout le reste de la fonction sachez si on vous le demande il faut savoir comment faire mais il n'y a pas besoin de mettre plus que ça alors cette belle fonction sinus x fois 1 plus cosinus x vous avez donné par email quelques indications réussir à avancer un petit peu domaine de définition donc on n'a rien de particulier ici pas de division pas de tout est normal ensuite je sais dans quel ordre tout à l'heure j'ai fait d'abord la période alors la plus petite période c'est depuis et puis ça vous demandez être seulement de faire une vérification plutôt de vérifier que c'est bien une période je dis que c'est la plus petite il y a des techniques pour la trouver je ne vais pas en parler maintenant parce que ça rajoute encore à la complexité de la chose pour le moment il faut juste vérifier alors ça veut dire quoi la fonction est périodique de période de pi ça veut dire que quand on prend un point x et puis qu'on va chercher le même 2pi plus loin la valeur de la fonction doit être la même donc ce qu'on peut faire ici c'est calculer f de x plus 2pi et regarder si c'est effectivement égal à f de x donc f de x plus 2pi c'est sinus de x plus 2pi fois 1 plus cosinus x plus 2pi et on sait qu'on sait que sinus x et cosinus x ont une période de 2pi ce qui veut donc dire que f de x plus 2pi ici et bien c'est égal à sinus x 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 parce que les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période de pi et donc on a bien f de x plus 2pi égal à f de x c'est la question qu'on se pose si on vous demande de vérifier que la période d'une fonction c'est une valeur donnée et bien il faut calculer et vérifier est-ce que f de x est égal à f de x plus t si c'est le cas alors c'est bien une période de la fonction oui là voilà j'utilise cette information là on ne pose pas la question la question qu'on se pose c'est est-ce que cette fonction là est périodique de période de pi mais on sait que sinus x et cosinus x sont périodiques de période de pi on l'a vu ici j'utilise seulement le fait que sinus x plus 2pi égal sinus x qui me permet de transformer ça donc l'expression que j'ai là en cette expression là donc on sait que ces fonctions là prises toutes seules elles ont une période de 2pi mais on sait pas si en les en les mettant comme ça ensemble la fonction qui en résulte à une période de 2pi c'est ça qu'on vérifie mais ça c'est quelque chose c'est un résultat qu'on peut utiliser on l'a vu ensuite on va s'intéresser à la parité on l'a déjà fait en exemple mais je vais le refaire quand même donc pour trouver la parité on calcule f de moins x et puis on regarde s'il y a un lien entre f de moins x et f de x et puis ici f de moins x donc c'est sinus moins x et puis encore une fois on utilise les informations qu'on a sur les fonctions sinus et cosinus donc on sait que cosinus moins x c'est égal à cosinus x puisque la fonction cosinus x est paire et puis on sait que sinus moins x c'est égal à moins sinus x puisque la fonction sinus x est impaire donc là encore une fois c'est un résultat qu'on a vu c'est pour ça que j'ai appelé ces fonctions sinus cosinus et tangents des briques de base puisque c'est des choses auxquelles on va se référer tout le temps pour étudier des fonctions qui sont des expressions qui font intervenir des sinus et des cosinus et des tangents ce qui veut donc dire ici que on peut transformer ça en moins sin x plus sin x et ça c'est rien d'autre que moins f de x donc la fonction f de x est impaire c'est un certain nombre de qui ont été très bon et ça c'est rien donc la fonction f de x est importante c'est un certain nombre de qui ont besoin de Merci. Pour le point 4, on choisit comme domaine d'étude 0π pour les mêmes raisons que les exercices précédents. Puisqu'on a une période de 2π, donc on peut réduire le domaine d'étude à l'intervalle moins ππ. Et on a une fonction impaire qui est symétrique par rapport à l'origine. Et donc on peut restreindre l'intervalle à 0π. Puisque l'autre moitié, on va pouvoir la trouver à l'aide de la symétrie. Qu'est-ce qu'on a ? Les 0. Alors on cherche quand est-ce que sin x, pas 1 plus sin x, est égal à 0. On a ici une multiplication. Donc il suffit de regarder quand est-ce que sin x est égal à 0. Et ici, quand est-ce que 1 plus cos x est égal à 0. Et puis là, on l'a fait dans l'étude de la dérivée de l'exercice précédent. Donc x égale 0 ou x égale π. Et puis celui-là, si on transforme un peu, on cherche quand est-ce que cos x est égal à moins 1. Sur l'intervalle 0π toujours. Maintenant, on est là uniquement. Alors regardons. Un petit cercle spirulométrique. 0. Ici, on a le cos x égale à moins 1. On s'intéresse uniquement ici, il y a l'intervalle 0π. Et on peut se bouger en P. Et donc, le cos qui a un angle de moins 1 ici. Là, on dit que le cos est égal à moins 1 plutôt que c'est x égale π. On retrouve la même solution. Donc, les 0, ce sont, si on résume tout ça, x égale 0 ou x égale π. 10 et 10. Et j'aide pas à 1. 11 et 10. 10 et 10. Réalisé par 1. Ça en prend du temps. La dérivée. Donc, il faut faire appel à vos lointains souvenirs. Il n'y a pas si longtemps que ça. On doit faire une année, un petit peu plus. Alors, on a un produit de deux fonctions ici. C'est la dérivée de sinus fois ça, plus ça, fois la dérivée de ça. La dérivée de sinus x est cosinus x. Et puis, la dérivée de 1 plus cosinus x, c'est la dérivée de 1 qui est égale à 0. Parce que la dérivée d'une constante, c'est nul. Et la dérivée de cosinus x, qui est égale à moins sinus x. Comme on l'a vu dans l'exercice précédent. Et puis après, il faut faire des transformations savantes. Ça développe. Alors, maintenant, il va falloir chercher les zéros et puis faire un tableau de signes. Enfin, chercher les signes de la dérivée. Et pour ce faire, vous avez donné une indication. Ici, on a un peu des mélanges de sinus et de cosinus, ce qui n'est pas du tout pratique. Alors, ce qui serait intéressant de faire, c'est d'en avoir que des sinus ou que des cosinus. Et puis, il y a cette formule magique. Ce qui permet de résoudre pas mal de problèmes, en tout cas de ceux qu'on vous donne. Quand on a des cosinus ou des sinus qui interviennent au carré. Puisque ici, ça permet d'écrire que sinus carré x, c'est 1 moins cosinus carré x. Et ça permet donc de remplacer ce terme-là par 1 moins cosinus carré x. Et donc, d'avoir une expression qui fait intervenir que des cosinus carré x. On ressemble tous les termes. On a quelque chose comme ça. On a quelque chose comme ça. Et votre grande expérience des mathématiques. Après 12 années d'école. Ça ne fait pas 12 ans que vous parlez de cosinus et de sinus. De la corde. Votre grande expérience des mathématiques vous permet de voir que. Cette expression que j'ai là à gauche. Si j'oublie le fait qu'il y a un cosinus dedans, ça ressemble à un 2a carré x a moins 1. Que vous savez factoriser. En un 2a moins 1 fois. A plus 1. Donc c'est un polynôme du second degré un petit peu déguisé. Donc notre f prime de x ici. Que le a ici c'est cosinus x. Et bien c'est 2cosinus x. Moins 1. 3cosinus x. Tu as des étages ou tu... Donc, une fois qu'on a la dérivée, on cherche ses zéros, et ses signes. Ici, la fonction dérivée, c'est un produit de deux termes. Donc, les zéros, on va les trouver en cherchant quand est-ce qu'il s'agit. C'est un produit de deux termes, donc on va trouver les zéros, en cherchant quand est-ce que 2 cosinus x moins 1 est égal à zéro, et quand est-ce que cosinus x plus 1 est égal à zéro. Puis, on a essayé d'isoler le cosinus tout seul de son côté. Cosinus x égale 1,5 ou cosinus x égale moins 1. Donc, un petit cercle paramétrique pour la beauté du vest. Cosinus x. Moins 1, c'est là. Je fais celui-là parce qu'il est effacé. Et puis, on travaille sur l'intervalle zéro pi. Donc, ça, c'est un angle de pi. Donc, la dérivée va s'annuler ici en x égale pi pour ce qui concerne le terme, ce terme-là. Et puis, cosinus x égale 1,5. Vous regardez dans le petit tableau qui est sur votre feuille avec les exercices. Vous allez voir qu'au moins, en tout cas, un angle. Donc, cosinus x égale 1,5, c'est... Pi sur 3, je crois. Pi sur 3,5, c'est un angle. Donc, c'est le seul. Entre 0 et pi sur 3, c'est le seul angle. Donc, cosinus x égale 1,5. Celui-là, c'est moins 1,5. Et puis, l'autre, il pourrait être égal à 1,5 pour en dessous. Donc, il n'est plus dans l'intervalle sur lequel on étudie la fonction. Donc, voilà les zéros. ... ... ... Je m'attends de votre part à avoir des jolis petits dessins comme ça quand vous faites un exercice. Je m'attends de votre part à avoir des jolis petits dessins comme ça. Alors maintenant les signes de cette chose-là. On va essayer de faire un tableau de signes. Je vais faire comme tout à l'heure, je le fais entre 0 et pi. Et puis on complétera après le reste. Alors ici on a un produit de deux fonctions. Donc on ne va pas pouvoir trouver le signe de F' directement. Il va falloir faire un petit travail supplémentaire. Et on cherche les signes des deux termes séparément. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle un tableau de signes. On va pouvoir trouver le signe de la dérivée. Puisque vous le savez, quand on multiplie deux choses entre elles, deux nombres entre eux, le signe du produit dépend du signe de chacun des termes. Donc l'idée géniale ici, qu'il y a eu je ne sais plus qui. Je pense que c'était bien l'inventure. C'est d'étudier les signes des termes séparément. Et puis après, de mettre tout ensemble. Alors regardez, deux. On va chercher quand est-ce que deux cosinus x moins 1 est positif. Et quand est-ce que deux cosinus x moins 1 est négatif. Et donc, c'est équivalent ici à chercher quand est-ce que cosinus x est supérieur ou égal à 1,5. Et quand est-ce que cosinus x est inférieur ou égal à 1,5. Alors, je vais faire un seul cercle trigonométrique pour les deux. On travaille toujours sur l'intervalle 0 pi. Et on a vu, en cherchant les zéros, qu'ici, le cosinus x est égal à 1,5 pour un angle de pi sur 3. On a des petites couleurs maintenant. Quand est-ce que le cosinus ici est supérieur à 1,5 ? Eh bien, sur cette partie-là. Ça, c'est bien plus grand qu'1,5. D'accord ? Et quand est-ce que le cosinus est plus petit qu'1,5 ? Eh bien, sur cette partie-là. Donc, ici, pour les angles compris entre 0 et pi sur 3. Et ici, pour les angles compris entre pi sur 3 et pi. Donc, là, dans l'intervalle 0 et pi sur 3. Et ici, pour tous les angles compris dans l'intervalle pi sur 3 et pi. Donc, ici, c'est des rappels de 2e année. Et de 3e, puisqu'on a fait ça en fin d'année dernière. J'ai dit que ça reviendrait. C'est ça, hein, ça ? Oui ? ça c'est l'angle oui c'est 1 mais j'ai mélangé un peu les deux ça c'est l'angle 0 et pi ça c'est les valeurs du cosine donc ça permet de remplir la première ligne du tableau et puis le deuxième il est très facile et puis le deuxième donc ça c'est le deuxième terme on cherche quand est-ce que le cosinus de x-1 est positif et négatif et bien il est positif quand le cosinus de x est supérieur ou égal à 1 et négatif quand le cosinus de x est inférieur ou égal à 1 le moins 1 par exemple mais le cosinus de x il est jamais plus petit que moins 1 le cosinus de x est compris entre moins 1 et 1 donc on est toujours dans ce cas là donc ici sur tout l'intervalle 0 pi on a le cosinus qui est supérieur ou égal à moins 1 ce qui veut dire que ça c'est toujours positif et donc la fonction est prime elle est positive entre 0 et pi sur 3 et négative entre pi sur 3 et pi je vais venir rajouter à ce tableau directement les variations de la fonction donc f de x ici on a f de x croissante et décroissante et puis on peut remplir l'autre partie du tableau par symétrie par symétrie on a quoi ici ? moins pi sur 3 ça, ça s'annule alors je fais un petit dessin pour vous montrer à quoi il faut s'attendre on a 0 on a pi sur 3 et on sait que la fonction elle est croissante elle est croissante jusqu'en pi sur 3 et puis ensuite décroissante jusqu'en pi peut-elle ressemble à ça peut-elle ressemble à ça ce qui est important c'est de faire croissante jusqu'en pi sur 3 et décroissante jusqu'en pi et donc par symétrie puisqu'on sait qu'on a une symétrie de centre haut ici puisque la fonction est impair par symétrie ici on a moins pi sur 3 et moins pi et bien la fonction elle va être décroissante entre moins pi et moins pi sur 3 et pi croissante entre moins pi sur 3 et 0 par symétrie cosinus x plus 1 est toujours supérieur au égal à 0 ça ça ne change pas et donc ici les signes qu'on a c'est l'inversion des signes et donc une inversion des variations donc la deuxième partie du tableau ici on la trouve par symétrie on compte la deuxième partie on Merci. Et ici, en fait, ce qu'on peut faire, c'est effacer ces deux-là, et puis remplacer par une seule flèche. La fonction, elle est croissante entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Et puis, on peut rajouter comme information, on sait qu'elle s'annule ici en zéro, elle s'annule en pi, et donc, elle est aussi égale à zéro ici en moins pi, par symétrie. Les zéros, ils viennent de 0.5. On a vu, les zéros de f, c'était 0 et pi. Et puis, par symétrie, on peut déduire que moins pi, c'est aussi un zéro de la fonction f.